Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le kit du plateau chantourné. Voici un exemple fini recouvert de tissu enduit. Je vais vous montrer comment je réalise le deuxième. Maintenant je vais vous présenter les éléments du kit. Le kit est composé de carton bois blanc de 2,25 mm d'épaisseur et de cartonnettes blanches. Les cartonnettes que vous voyez là vont à l'extérieur. Deux grandes et deux petites et quatre autres vont à l'extérieur. Celles qui vont à l'extérieur ont un code, un E comme extérieur, et les autres n'en ont pas. Les deux cartonnettes qui sont ici, elles sont identiques. Une va dedans et l'autre va dessous. Et celle qui va dessous se met en dernier. Avant d'habiller, il faut monter la boîte. Première opération, on fait une croix sur chaque côté ainsi que sur le fond. Avec une poncette comme ceci, faite maison, constituée de trois couches de carton et dont l'ensemble est recouvert d'un papier de verre grammage 80. Le fait de faire ça, vous avez le champ à biais et ça vous permet de poncer les encoches. Dans ce sens et dans ce sens. Pour ne pas abîmer le carton, l'arrête de l'autre côté, on va retourner l'ensemble et on va poncer en biais jusqu'à que la partie brunie dépasse. Et le tout sur un demi-millimètre. On le fait donc sur les quatre côtés et sur le fond. Ensuite, lorsque vous allez coller, vous allez retourner le fond et les quatre côtés. Afin que les biais que j'ai poncés soient orientés dans le bon sens. Parce que dans cet ouvrage, les côtés sont inclinés à 64 degrés. Voilà, si je n'avais pas fait ça, je dirais en exagérant, le carton se serait reculé. Donc là, le fait de poncer, je le rapproche au maximum dans l'angle. Donc je mets de la colle le long et je vais le mettre ici. Pour la démonstration, je vais maintenir l'inclinaison avec un poids. Et l'assemblage se fait aussi par assemblage que droite dans les angles. Un assemblage qui est utilisé beaucoup en menuiserie et bénisterie. Et donc, j'apprécie beaucoup parce que ça permet un ajustement précis. Voilà. Bon, là, ce ne sera pas collé. Ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment ça s'assemble. Voilà. Ça va dedans et je vais le maintenir comme ceci et comme cela. Voilà. Pas trop mal, sans colle. Voilà. Une fois que vous avez collé, vous allez utiliser le craft et vous allez crafter les angles, la base et l'extérieur. Le dessous, ce n'est pas la peine. Un petit coup de poncette aussi pour au cas où ça dépasse dessous. Normalement, non. Voilà. On laisse sécher. Et ensuite, on prépare des bandes de 10 mm que vous avez placées sur les champs. et qui vont prendre la forme des champs tournés, un par côté, ainsi que dans l'ouverture de la poignée. Une fois que vous avez habillé les champs, vous pouvez commencer l'habillage soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Ce n'est pas un problème, parce que les cartonnettes extérieures, elles sont légèrement plus basses que l'arrête. Donc, il faut remborder le haut avant. C'est pour ça que je prévois l'habillage des champs. Et donc, je vais vous montrer une petite méthode pour remborder. Deux méthodes, plutôt. Celle-ci, c'est avec des pointes. Le rembord a été frangé en forme de pointe et rabattu comme ça. Par contre, la pointe ne va pas carrément jusqu'à l'arrête. On l'arrête avant, pour ne pas avoir, dans l'épaisseur ici, pour ne pas avoir la coupe. Vous arrêtez entre 1 et 2 mm. Et l'autre méthode consiste à couper le rembord à 3 mm du beurre, avec des ciseaux ou au cutter, on en colle et on rabat. Il n'y a pas de franche. Les deux méthodes sont valables. Celle-ci est plus longue, mais l'adhérence se fait mieux au collage. Dans le bas, moi je ne m'embête pas, je prends une réglette de chez Madiba Création. La réglette de 10 mm, je fais mes rembords à 10 dans le bas. Et dans les angles, je mets la réglette de 7 par 4. Et j'ai un rembord de 7 mm. Comme ça, je n'ai pas à mesurer. On pourrait mettre 10 aussi, mais 7 mm, ça suffit. Vous allez placer les grandes d'abord, les rembords à rabattu sur les largeurs, les extrémités, et par-dessous, le rembord inférieur. Ici, c'est pareil. Vous habillez, vous la placez, vous l'habillez, vous la placez, et la dernière se trouve dessous. Ensuite, vous allez habiller la cartonnette de fond, un rembord de 10 mm, coupé dans les angles, et placé à l'intérieur. Après, vous allez commencer l'habillage de la même façon que ça. Sauf, elle est plus basse. Les angles, ici, sont rabattues sur les largeurs, les extrémités de la longueur sur les largeurs. On met celle-ci. Et pour la dernière, les dernières, les deux largeurs, vous aurez peut-être à rectifier la largeur de la pièce. Ça dépend du revêtement que vous avez utilisé. Bon, j'ai prévu le moment juste, mais c'est possible que vous ayez un petit peu à rectifier. Peut-être un demi, même pas un demi millimètre. Si vous devez le faire, il faut impérativement enlever la même largeur à droite et à gauche, surtout pas du même côté. Sinon, vous allez décaler la symétrie axiale de votre champ tourné. Et, ça va se voir, vous allez décaler d'un côté ou de l'autre. Il faut respecter la symétrie axiale pour que les parallèles soient constantes. Voilà. Une fois que vous avez habillé la quatrième, vous habillez la cartonnette de fond et vous la placez par-dessous. Et votre ouvrage, il est fini. Voilà. Donc, c'était la démonstration de ce kit qui n'est pas très compliqué à faire. Et donc, vous pouvez retrouver les informations sur le site gadducréation.com. Et je vous souhaite de jolis ouvrages.